Bonjour Goro Khouma. Bonjour Madame. Goro Khouma, vous êtes le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal. Vous préparez d'ici la fin du mois de juillet les états généraux des transports. Votre avis par rapport à cette initiative du Président de la République ? Nous avons accueilli la proposition du ministre pour mettre des assises qui parlaient du transport. Nous l'avons applaudi, mais il avait dit que ça allait se faire dans le mois de juillet. Et que nous nous faisons ce rappel pour que ça ne dépasse pas le mois de juillet. Sinon nous sommes en période divernale, on risque beaucoup de choses. Donc qu'il maintienne le mois de juillet à ne pas rater le mois de juillet. Parce que les assises nous concernent. C'est une demande qu'on a toujours demandé aux autorités pour qu'on se mette en face d'une table, toute la chaîne pour pouvoir se parler et vraiment sortir de ces assises pour qu'on puisse appliquer tout ce que nous disons dans cet atelier. Et vraiment qu'on puisse appliquer la synthèse de ces assises. Des transporteurs ont déposé un mémorandum sur la table des députés. Qu'est-ce que vous pensez de ça aussi ? Mais les députés sont là, c'est le rôle de recevoir les doléances des populations. Mais c'est-à-dire des transports, il ne faut pas l'aider des populations. Donc ça, c'est un travail normal. Mais moi ce que j'aime plus, c'est les assises. Parce que là, nous serons autour de table avec la police, la gendarmerie, les oiseaux forêts, toute la chaîne, les populations représentées par les consommateurs, les maires, pour que chacun puisse se regarder face à face à son prochain pour qu'on puisse trouver une solution. Je crois que la solution sera meilleure. Mais les députés, c'est le rôle de savoir l'égotion des populations. Donc s'il reçoit maintenant un mémorandum de bonheur du transport, c'est très bon. Mais moi, je suis plus sur les états régionales. Voilà. Et quelles sont vos préoccupations majeures actuellement à Gouroukouma ? L'application de la convention collective. Oui. Les déclarations de libre et de question pour le compte des travailleurs. Oui. Et la réduction des postes de contrôle à trois. Et ces postes, soient des postes groupés, comme l'indiquaient l'IMO et la ZDAO. Et mettre aussi les aides de repos. Et la multiplication du centre de la visite technique moderne, puisque c'est Dakar seul qui a ce centre. Les autres régions n'ont pas ce centre. Je crois que, assigner aussi le secteur. Puisque ceux qui n'ont pas le droit, c'est eux qui font le travail. Ceux qui ont le droit sont mis maintenant au frigo. Donc assigner ce secteur. Nous devons aussi renouveler le parc. Le parc mûr de renouveler. Le transport de marché, c'est comme le transport. Nous devons aussi parler des tarifs. Les tarifs sur le transport de passagers, les tarifs sur le transport du bétail, les tarifs sur le transport de marchandises. Sinon, nous ne parlons pas de tarifs. Si nous n'avons pas aux références sur le tarif, bonjour, toujours les complications. Donc on doit mettre sur le pied. Aussi, on doit mettre le levier de l'intuition de la circulation du nuit. Donc on trouvera d'autres leviers. Mais tout à fait, c'est aussi que les transports puissent continuer 24 heures sur 24. D'accord. Et selon vous, Goro Khouma, on parle aussi de la modernisation du secteur du transport. Qu'est-ce qu'il faut exactement à ce niveau ? Mais c'est le renouvellement. Le renouvellement. Nous, on ne nous a pas pris pour le renforcement du parc. Le renforcement, c'est quoi ? C'est d'acheter des véhicules et de les mettre dans le parc. Mais si on parle de renouvellement, c'est le véhicule qui est bêtus. On va disparaître de la circulation et on mettra de nouveau. De nouveau, c'est ce que nous attend de l'État. Et l'État ne touchera aucun front. Parce que l'État mettra des garanties. C'est les banques qui financent. Donc ce que nous attend de l'État, c'est la garantie au niveau des banques. Puisque c'est les banques qui financent. L'État ne le finance pas, puisque l'État n'a pas d'argent pour financer le transport. Donc l'État a autre chose qu'à faire. Mais ce que nous attend de l'État, c'est mettre la garantie au niveau des bailleurs pour que ces derniers-là puissent financer le renouvellement du parc. Lors de la fête de la Tabaski, pourquoi vous avez fustigé les mesures prises par le ministre Elma Lingay en utilisant les bus de Dakar d'Emdic lors de la fête de la Tabaski ? Non, je crois qu'on devait mettre des préalables. Contre le gonflement des prix du transport. Non, je ne voulais même pas en venir cela. Mais il est normal pour que je parle. Pourquoi la Tabaski pour le transport de bataille n'avait pas de problème ? Parce qu'il y avait un consensus sur le tarif du transport de bataille. Le premier ministre l'avait organisé. Et on avait un consensus sur le transport de bataille. C'est pourquoi on n'avait pas... Depuis 2018, il n'y a pas de tarif ici au Sénégal. Le ministre, ce qu'il devait faire, c'est de mettre le tarif. Le transport urbain comme le transport interurbain. Et s'il y a mieux d'argent, on peut dire. Mais il n'y a pas de tarif. Si on dit qu'il faut appliquer le prix, mais quel est le prix ? Tu ne le sais pas, d'autres ne le savent pas. Parce qu'il n'y a pas de tarif. Il n'y a pas de tarif. Donc il faut mettre sur pied une bonne tarification. Qui va sortir de nos consensus des ministères du commerce, des ministères des transports, des consommateurs, qui reprennent les consommateurs. Donc voilà, si on sort avec un tarif, c'est le tarif qui doit être appliqué. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de tarif au Sénégal. Comment on dit que vous avez aussi le tarif ? Quel est le prix ? On ne sait pas, on ne sait pas. Donc s'il a appliqué le tarif de bus, mais s'il n'avait pas de bus, il n'allait pas le faire. Mais il croit qu'il a réglé le problème, mais il n'a pas réglé le problème Sénégalais. Il a peut-être réglé une partie de Dakar, mais les autres régions ne sont pas servies par le Dakar Mdik. Le client qui doit quitter Ziganjor, pour venir assurer lui, est-ce qu'il a trouvé un bus de Dakar Mdik ? Donc le ministre voulait faire du show. Même à Dakar, il y a des bus qui sortaient de Pékin, de Guédiwai, partout. Du coup, nos bus travaillent ici à Dakar, mais pas de Beauvoir ici. C'est le bus qu'il a mené à Dakar Mdik. Mais il a peut-être réglé un problème d'une partie de Dakar. Mais je crois que les Sénégalais qui doivent quitter Lugo pour aller à Tamba, c'est un Sénégalais comme tout le monde, mais il n'a pas de bus. Le ministre n'a pas offert à cette personne-là un bus au Dakar Mdik. Donc, je le ministre de la République. Dakar n'est pas le Sénégal. Tu crois qu'il a réglé le problème sénégalais ? Non, il n'a pas réglé le problème sénégalais. Il a réglé peut-être une partie des Sénégalais habitant à Dakar. Et il compte refaire la même chose lors du grand magueil de Touba ? Là, moi, je ne réponds pas puisque ce n'est pas d'accord à arriver. Peut-être qu'on trouvera des solutions. Même s'il est refait pour le magueil, je crois que jusqu'à présent, il ne va pas réglé le problème des Sénégalais. Il ne va pas réglé le problème des Sénégalais. Mais même s'il refait ça lors du grand magueil de Touba ? Non, il n'est pas le ministre de Dakar. Il est le ministre du Sénégal, de la République du Sénégal. Donc, il est là. Il doit satisfaire tous les Sénégalais là où il se trouve. C'est ça qu'à ce moment-là, je dis que le ministre a réglé le problème des Sénégalais. Madame qui est à Tamba et qui veut ouvrir à Chesse, s'il n'a pas de trouille de bus de Dakar, il me dit que lui, le ministre l'a mis en haut au frigo. Mais quand même, vous ne vous parlez pas de Dakar, ne vous parlez pas de sénégalais. Mais vous n'avez pas aussi, vous, les transporteurs ou les chauffeurs, de gonfler les prix à chaque grand événement ? Madame, il n'y a pas de prix pour dire que tu es gonflé ou baissé. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Le ministre ne sait même pas le prix. Donc ce qu'on doit faire, c'est mettre une tarif, une tarification, un bon tarif. À part, s'il y a violation, après, on peut corriger. Mais je crois que là, ce qui s'est passé à Chose-là, à Tamba, ce qui ne se refait pas, c'est peut-être vous qui dites que le ministre a l'intention de le faire pour toi, mais je crois qu'il ne va pas le faire. On se mettra autour d'une table puisque lui, il est le ministre de la République. Nous sommes partants de la République. Il faut qu'on discute pour trouver un consensus parce que c'est le consensus qui peut nous faire avancer, mais pas le combat. Est-ce que les tracasseries douanières sont toujours à l'ordre du jour, Gourou Rouma ? Mais je l'ai dit tout à l'heure, la réduction des postes de contrôle. Si les postes sont réduits et que le contrôle se met en groupe, mais on trouve que ça sera un contrôle efficace. Ce qu'on nous attend dans notre sens, c'est d'avoir un contrôle efficace. Mais avec deux ou deux, le contrôle se multiplie, mais il n'y a pas d'efficacité. Dernière question, comment appréciez-vous la demande de visa pour entrer dans les pays de l'AS comme le Burkina, Faso, le Mali et le Niger ? Jusqu'à présent, c'est assez des informations qui ne sont pas fondées. Moi qui parle avec vous, je suis le vice-président de la CISCRAO et de l'UKRAO. Donc, je représente... Dans l'Afrique de la sous-région, nous avons une seule organisation syndicale. Moi, je suis le vice-président. Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas ça. Peut-être que c'est des gens qui pensent que, comme ils se sont retirés de la CISCRAO, ils vont exiger. Mais s'ils existent des cas, ça va le porter au préjudice. Ça va le porter au préjudice. Donc, je crois que, en tout cas, nous, à notre niveau, nous ne sommes pas nous... les conséquences, si jamais ça se fait, en fait. Mais c'est catastrophique pour eux-mêmes et pour nous-mêmes. Ceux qui sont dans la CISCRAO vont souffrir. Ceux qui ont surtout de la CISCRAO vont souffrir. Le courage, c'est la souffrance ne sera pas sergée. En tout cas, nous, en tant que responsables de la sous-région, nous ne sommes pas encore saisis officiellement de cette question. Et on ne peut pas faire quoi qu'il en soit, soit la CISCRAO, soit la CISCRAO, sans pouvoir parler avec nous. Puisque nous sommes organisés, c'est la CISCRAO qui avait demandé cette organisation syndicale. Et voilà, ça a connu comme ça. La CISCRAO, lui, on ne peut rien faire sans pouvoir nous consulter. Moi, je suis un vice-président. Merci beaucoup, Gourou Rokouma. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal.